Nous allons bien évidemment passer, cher Stéphane, cher Alexis, à la deuxième partie de cette belle soirée, c'est ça ? Le film de clôture, je vous demande d'accueillir Alain Guillon et Philippe Vance, les réalisateurs de chute. Merci aujourd'hui. Tout d'entre vous dit deux mots sur le film, tout ça ? Les deux, allez les deux. Bon, on est vraiment très émus, je pense, c'est le mot, d'être devant une salle pleine comme ça ce soir, parce que c'est un film qui est effectivement, le réalisateur qui a dit tout à l'heure que c'est risqué de faire des films documentaires, oui c'est assez risqué, nous on a démarré effectivement dans des conditions assez difficiles, on a petit à petit eu des gens qui nous ont fait confiance, il y en a qui sont dans la salle ici, et donc il faut les remercier de tous les gens qui nous ont fait confiance, alors il y a effectivement le ministère des cultures, le CGET, la VIDE, Est-ce qu'ensemble ? Tous ces gens qui nous ont fait confiance, il y a les bibliothécaires qui sont là en masse, je crois, le réellement, tout le public aussi des bibliothèques, est-ce que bon, il y a tous les gens qui travaillent, il y a tous les gens qui fréquentent les bibliothèques et qui nous ont fait confiance aussi pendant ce film, et puis il y a tous les collaborateurs du film, voilà, il y en a un certain nombre qui sont aussi dans cette salle, et donc le film n'aurait pas pu se faire sans eux, et donc voilà, on voulait les remercier énormément, et puis quand je parle des collaborateurs, je parle de tous les gens qui nous ont fait confiance depuis le début, et encore aujourd'hui, parce que sortir un film comme ça, c'est pas facile, donc les distributeurs sont dans la salle, ils sont là, je les remercie, parce que c'est un risque, et ils l'ont pris avec nous, avec le producteur qui est là aussi, donc c'est vraiment très fort, et puis il y a des cinémas qui font ce travail énorme, de recevoir des films comme ça, donc voilà, je les remercie aussi. Moi j'aurais pas grand chose à ajouter, tout le monde a été remercié, peut-être dire que j'espère que ce film, j'en plaisante, je dis qu'on va faire beaucoup d'entrées, j'espère qu'il va faire beaucoup d'entrées, mais simplement, pas pour moi, c'est fait, moi ça y est, je passe à une autre histoire, mais parce que tous les gens qui, les bibliothèques, tous les gens qui font ça, participent à améliorer un peu ce monde qui va pas très bien, il faut dire ce qui est, et je pense que sans eux ça serait pire, et que si ça peut se savoir encore plus, sachant quand même que les bibliothèques sont les deuxièmes lieux culturels fréquentés par les Français, et si ça pouvait se savoir encore plus, et que, ben, on donne plus de moyens à tout ça, et ben j'en serais ravi, et si le film participait d'une certaine façon à ça, ça serait bien, voilà. Alain Guillon, Philippe Borms, Philippe Borms, Philippe Borms et Philippe Chamblant. Bon, merci d'être là, ça nous fait plaisir que vous soyez tous réunis. Il y a plein d'autres gens qui apparaissent dans le film, j'imaginerais ça, peut-être qu'on les fera venir là toute soir, avant le pot par exemple. De même, elle est sur scène. Dingue. Allez, on commence un peu simplement, parce que je crois que l'un des deux réalisateurs est montré, au moins l'un des deux, les deux même. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites, il y a un sujet de film, c'est là qu'il faut que on fasse ensemble notre prochain film ? Racontez-nous. Alors, au début, c'est un stage. Je dois me mettre un peu à jour avec les outils informatiques. Je fais un stage à Montreux, d'ailleurs, de CIFAP. Il faut faire un exercice de stage, comme toujours. Et c'est à cette occasion que je rencontre Fabrice, pour la première fois, parce qu'il y a un exercice de trois minutes. Il y a déjà eu une trace de sa première interview. Et puis après, il y a un moment, une de ces séquences françaises où les banlieues brûlent et on se demande s'il faut assimiler les gens, les intégrer. Des mots que moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire vraiment. Il y a des grands intellectuels qui sont capables de comprendre ces mots-là. Moi, pas. Mais je sais juste une chose, c'est qu'ayant un peu voyagé, c'est que chaque fois que j'étais dans un pays et que je parlais la langue, je me sentais intégré, assimilé. Enfin, j'étais chez moi. Et là, il y avait un atelier à la bibliothèque qui s'appelle l'atelier de conversation. On y va pour juste parler. Il y en a une trace dans le film. Et moi, je vais parler avec des gens. Alors, bien sûr, moi, je n'ai pas besoin d'apprendre le français, mais je me souviens que j'ai eu besoin d'apprendre d'autres langues. Et c'est ma première entrée. Alors après, il y a l'idée de faire un film. Et là, j'en parle à la film. C'est comme ça que ça naît. Pourquoi Philippe se dit, c'est une bonne idée, on n'a qu'à faire ça ensemble ? Qu'est-ce qui vous retient ? Parce que je dis ça, y compris à contrario de ce qu'est le film en réalité, mais c'est qu'on se dit qu'a priori, filmer des gens dont on peut s'y dire de l'extérieur qui gèrent un fond de livre, que les gens viennent les lire en silence ou qu'ils les emportent chez eux, ce n'est pas a priori un sujet de film hyper, hyper évident d'un point de vue strictement cinématographique. En fait, on voit bien dans le film que vous choisissez d'une certaine façon d'aller contre ce cliché-là sur ce que pourrait être une bibliothèque. Ça s'appelle chute, ça s'ouvre sur une scène de boîte de nuit quand même. Ça se referme sur cette même scène. Il y a un certain nombre de choses où tout à coup on bouscule complètement les limites établies du champ d'intervention d'une bibliothèque classique, où effectivement on va travailler sur l'apprentissage des langues, sur la transmission orale, mais aussi sur les limites du champ d'intervention d'une bibliothèque. Je pense à cette femme qui dort à quelques pas de la bibliothèque sur cette question de faut-il l'inclure ou l'exclure pour cause de comportements qui ne seraient pas respectueux des règles, etc. Voilà. Donc comment vous avez travaillé ce film pour faire en sorte qu'il casse l'image traditionnelle de la bibliothèque et à quelle finalité ? Dans les documentaires, il y a souvent une grosse part d'intuition au départ. C'est-à-dire que lorsqu'Alain m'a parlé de cet atelier de conversation, déjà il y avait un truc assez extraordinaire, c'est que le côté papel, il y a un peu d'avoir des gens qui venaient de partout et qui se retrouvaient là avec leurs histoires. Donc un lieu où se retrouvent des histoires, c'est un lieu de se voir. Donc au départ, il y a cette intuition-là. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il y a toutes sortes de choses qui se passent qui n'ont rien à voir avec les clichés qu'on a, effectivement. Enfin, les clichés, même les habitudes qu'on a eues quand on est étudié à la bibliothèque. Il se passe des choses complètement différentes. Il y a des endroits où on raconte des histoires qui se déroulent. Et donc, au départ, il y a cette intuition. Après, il y a évidemment un long travail d'imprégnation avant de pouvoir commencer, et puis une vérification des intuitions intélébrées. Alors, les histoires, après, elles se sont présentées à nous. C'est vrai que cette femme dont tu parles, qui était SDF, qui dormait à côté, bon, elle était là. Et la grande force de ce lieu, c'était de l'intégrer jusqu'au moment où c'est plus possible. Et cette tension-là, c'était évident dès le départ que c'était un ressort dramatique important. C'était un ressort compliqué pour eux à gérer. Et pour nous, sur le plan cinématographique, c'était un ressort dramatique. Vous avez revu, d'ailleurs, Fabrice ? Vous pensez ce qu'elle est venu ? Non, on ne sait pas ce qu'elle est venu. Elle a disparu en deux ans. Elle parlait pendant un temps de retourner dans son pays d'origine au Maghreb. Elle avait une fille, quelque part, en Ile-de-France, qu'elle voyait de temps en temps, et elle parlait souvent de quitter la France. Donc voilà, non, on ne sait pas ce qu'elle est venu. Je dis que tu vas quand même garder la parole, parce que je veux bien connaître un peu ton rôle, mais aussi celui des gens qui bossent à la bibliothèque, j'allais dire, pour orienter le film. Je dis ça parce qu'on parle des ateliers de conversation, mais en fait, concrètement, le film donne un aperçu très large dans des ventailles, des multiples activités de la bibliothèque. Très large, mais pas exhaustif. Mais pas exhaustif. Alors raconte ce qui n'est pas dans le film, par exemple, et puis là où peut-être vous avez orienté pour faire découvrir d'autres aspects. Alors nous n'avons pas orienté grand-chose, en vérité. C'est-à-dire que le deal de départ, c'était qu'ils avaient carte blanche et que s'ils faisaient un film, c'était leur film, c'était leur regard sur la bibliothèque. Et donc ce n'est pas un film de commandes qui présenterait l'ensemble des missions de la bibliothèque. La question, par exemple, de la petite enfance n'est que très peu évoquée, l'accueil des classes les peu aussi. Et donc en gros, il y avait beaucoup l'entrée ado et beaucoup l'entrée accueil des personnes migrantes, allophones. Donc c'est deux choses dont on sent qu'elles les ont beaucoup marquées. Par ailleurs, on sent aussi, et c'est quelque chose qu'on assume volontiers, qu'il y a la volonté de montrer comment des équipements culturels peuvent s'inscrire dans une perspective de réduction des inégalités, d'accès au savoir, à la culture. Évidemment, on fait ce propos nôtre quotidiennement. Et en même temps, on a aussi à cœur de soutenir la création, de la bibliothèque se positionne sur plein d'enjeux. Et ils ont montré une partie, dont on est très heureux qu'elle ait été à l'écran. Mais le guide de départ, c'était que nous n'intervions pas sur leur choix, que c'était leur film, qu'ils auraient le choix du montage. Nous n'avons rien orienté. Mais notre rôle, c'est limité à dire le plus régulièrement possible à Alain et à Philippe ce qui se passait à la bibliothèque, c'est-à-dire à leur donner accès à l'ensemble du calendrier des initiatives de la bibliothèque, en direction de tous les publics, etc., pour qu'ils puissent choisir ou pas d'aller poser leur caméra pas trop loin pour voir ce qui se passait. Ceci étant, il y a quand même à peu près tout le champ des activités de la bibliothèque, même si, effectivement, il y a peut-être des choses qu'on a pu choisir. C'est une chose. Mais l'accès, par exemple, à cette réunion pour les personnes âgées, tout ce qu'a fait Aline, je pense qu'on même, on pourrait nous reprocher, parce qu'on en a parlé, que oui, on ne parle pas du livre. Mais enfin, on a quand même des ados qui, grâce à certains, Aline, Valérie, qui est dans la salle, lisent, et commentent, et même voire écrivent de la poésie contemporaine. Donc, le langage, le mot et le rôle de l'écrit dans une bibliothèque, il n'est pas mis de côté. Ça, je ne veux pas qu'on le dise. Alors, juste pour dire, peut-être, pourquoi Aline est ici, puisque pendant l'année pendant laquelle Alain et Philippe ont filmé la vie de la bibliothèque, Aline était en résidence parmi nous. Chaque année, alors, on avait un compagnonnage ancien avec Aline, puisqu'elle intervenait régulièrement sur la fabrication de l'émission de télé des ados, où deux classes, on le voit, fabriquent une émission de télé. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années et sur lequel, projet sur lequel Aline intervenait pour expliquer le journalisme, pour faire une forme d'éducation à l'image. C'était un peu ça, son rôle. Et puis, on lui a confié une forme de résidence, du coup, à la bibliothèque. Chaque année, on demande à un artiste, à un intellectuel, de donner son point de vue sur les ados. Et cette année-là, en 2017, nous avions proposé à Aline de nous rejoindre dans ce cadre. Voilà pourquoi Aline est là aujourd'hui. Je la remercie d'être venue, puisque Aline habite en mariage aujourd'hui. Donc, elle est venue jusqu'à vous. Nous sommes très heureux qu'elle soit là aujourd'hui. Merci. Moi, je voulais vous remercier, vous, parce que d'abord, j'étais bouleversée de revoir tout le monde, de voir cette bibliothèque. Et c'est bien d'avoir montré ces images de nuit, le seul moment où, vraiment, ne se passe pas grand-chose, mais qu'il y a quand même une lumière qui veille. Ça chuchote encore, aussi. Oui. Ça chuchote. C'est artificiel. Nous avions allumé la lumière, juste, elle est éteinte, le reste du temps, rassurez-vous. Pour ceux qui se produisent de l'environnement, nous éteignons les lumières le soir. Nos ordinateurs, parfois, quand on n'oublie pas, mais là, pour les versions du film, nous étions revenus à 11h un soir pour allumer la lumière, pour qu'ils puissent prendre ces images. C'est tout à fait artificiel. En tout cas, moi, je l'imagine comme ça, comme un cœur qui veille, et même depuis ma haute arrière, dans un tout petit village, il y a cinq habitants, d'abord, ces ateliers, ça a duré des années, je ne les aurais pas faits ailleurs. J'avais travaillé dans quelques autres bibliothèques, j'avais travaillé avec le théâtre de la commune pendant pas mal d'années à Aubertvilliers, parce qu'il faut que je trouve dans les endroits où je vais, enfin, ce n'est pas le cœur de mon métier, évidemment, il faut que j'y trouve une grande liberté, pas tellement pour moi, s'il tombe même, mais surtout que cette liberté qu'on me donne, je puisse l'offrir à ceux ou celles avec qui je travaille, qu'ils soient des adolescents ou des adultes, comme à Aubertvilliers, au théâtre. Et cette liberté, je l'ai toujours trouvée avec Fabrice et toutes les équipes. Je me sens un peu seule comme fille, mais il y a beaucoup de femmes aussi à la bibliothèque, elles sont là, je ne vois pas, mais je sais. Et cette liberté, elle n'était pas gagnée au début, parce qu'en fait, moi, je me souviens, vous m'aviez dit, bon, mais voilà, il faut qu'ils fassent les journalistes et qu'ils posent des questions à des gens connus et on les filmera. Alors, un, j'ai dit, moi, journaliste, c'est... je suis très critique sur le métier de journaliste, donc je ne vais pas leur apprendre à être journaliste parce que ce n'est pas un métier. Par contre, je vais leur apprendre à prendre la parole, à penser, à dire ce qu'ils ont à dire, puis deux, trois petites qui t'aillent mieux. Ils me disent, OK. Ensuite, si c'est filmé, je ne veux pas qu'il soit filmé, je veux aussi qu'il filme. Et là, on a fait appel à Cinevi, qui sont une équipe merveilleuse, je ne sais pas si c'est là ce soir, mais c'est des gens extraordinaires qui accompagnent, qui filment et qui accompagnent les ados à prendre le son, à prendre l'image, etc. Le rêve était aussi qu'ils participent au montage, mais ça, c'était plus compliqué, il aurait fallu beaucoup plus de moyens. Et chaque fois que j'ai proposé des choses, vous avez dit, Banco, parfois c'était compliqué. Par exemple, au moment des travaux, je devais faire une autre résidence, un autre projet qui avait été accepté, on avait fait un dossier, et pendant les travaux, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, moi, je pensais à Hautevoix, je n'ai pas beaucoup de filtres, on était en réunion, je dis, pendant les travaux, la lecture continue, parce qu'en effet, moi, ce qui me frappait, c'est qu'on dit aux enfants et aux ados, il faut lire, il faut lire, en gros, si vous ne lisez pas, vous allez rater votre vie. Sauf que les ados, ils ne voient jamais personne lire, leurs parents, en général, ne lisent pas, quels que soient, d'ailleurs, les niveaux, ça ne change rien, ils ne voient pas les profs lire, ils ne voient pas tellement, ou même jamais, les bibliothécaires lire, or, c'est un lieu de la lecture, donc j'avais dit, ce qu'on va faire, on va faire des postes, puisqu'on n'aura pas beaucoup d'espace, où les bibliothécaires, avec le rôle, liront, avec un petit panneau, je lis, ne pas déranger. Vous voyez le boulot qu'elles font, c'est-à-dire, qu'ils font, pardon, c'est-à-dire sans arrêt en contact avec les gens, c'était complètement dingue. Ah ouais, ouais, d'accord, et, je ne sais plus comment s'appelle le gars, comme ils font tous les rôles, en fait, c'est un, pardon, n'écoutez pas ça, le ministère de la Culture, c'est un nid maoïste, c'est-à-dire que tout le monde passe à tous les postes, c'est-à-dire, aussi bien on va clouer, peindre, et puis après on va faire de l'accueil, et puis après on va animer un atelier de lecture, c'est extraordinaire, le directeur va coudre, parce qu'évidemment, quand j'ai imaginé, je saute, parce que je ne veux pas être trop long, il coûte très bien, il coûte très bien, il est très doué pour la culture. il est très doué, donc on est tous en train de mettre les fils, c'est-à-dire que quand je faisais, alors, quand j'ai proposé ça, ne pas déranger au lit, je ne sais plus qui est dans les ateliers et qui dit, ah ouais, ouais, mais j'ai des vieux panneaux, je vais construire un truc, ça sera comme, voilà, un chapiteau, c'était juste une idée, et tout de suite, tout le monde a envoyé. Après, quand on a proposé pour 1917, c'est quoi une révolution pour des adolescents, moi j'ai beaucoup réfléchi, et j'ai dit, qu'est-ce qui se révolutionne dans le corps, l'esprit d'un adolescent ? L'idée de la mort, ça commence bien avant, le désir, la colère, et la liberté. C'était les quatre mots, je n'avais pas oublié. Et comment ça se manifeste ? Il faut qu'on soit logique entre le thème et le rendu de l'atelier à la fin et de la résidence. Et là, vous les avez vus, il y a Valérie, il y a toi, je ne sais plus qui, en haut du toit de la bibliothèque de la bibliothèque, qui déroule ce grand panneau, c'est dingue ça, nulle part ailleurs, j'aurais imaginé avoir ce, on avait imaginé pire, des gros ballons dans le ciel de Montreuil, vous avez échappé à plein de choses, mais n'empêche que ça a été affiché comme des slogans, comme des revendications, aussi comme de la poésie, parce que la poésie est au cœur aussi de toutes les révolutions, dans le jardin de Montreuil, tout le monde pouvait y aller. Bref, pour finir, jamais, vous m'avez donné les plus belles des expériences de ma vie professionnelle, c'est tout court, et j'ai rencontré des gens de la bibliothèque, mais les adolescents, les enfants, ils se disent, ah oui, mais ça c'est, écoutez, ils sont magnifiques, et parfois c'était dur, parfois, au début, mais pour qu'ils ne s'assoient pas, les jambes ouvertes, pour les gars, pour qu'ils enlèvent les capuches, pour que les filles enlèvent les foulards, pour que les filles enlèvent les écharpes, et qu'elles posent le sac, c'est un duré, on s'est engueulé, des fois je disais, bon, mais moi je m'enlevais, écoutez, de toute façon, de toute façon, ce n'est pas mon métier, allez, ciao, et je disais au prof, et vous, vous ne bougez pas, vous me laissez faire, vous intervenez pas, il y a eu des moments d'émotions, et ça c'était avant vous, euh, il y avait T-news qui était avec nous aussi, il y a eu des, mais j'ai vécu des aventures, donc merci à tous, pardon j'ai été trop long, merci. Et qui veut réagir ? Applaudissements Je voulais juste faire, je voulais pas assumer une forme d'héritage marxiste, autant l'héritage maoïste, petite personnelle, je ne le fais pas bien, on a les marx, le capital avec les gosses, et Badjou, maoïste, on a les marx, et Badjou avec les anneaux, juste, et je voudrais dire juste au passage, quand même que si on peut faire tout ça, c'est aussi parce qu'on est autorisé et soutenu pour le faire, juste parce que tu évoquais les financeurs, ce qu'on a, c'est un truc, c'était de l'humour, au-delà des financeurs, le reste ensemble, l'administration, les élus, on a, quand on organise par exemple les élus vétraux, c'est pas forcément évident, c'est de ta page mocturne, c'est de la crise de risque en termes de sécurité, et puis sur plein de dossiers sur lesquels on travaille, on part dans plein de directions, on fait, on essaie de s'inscrire dans une perspective d'éducation populaire finalement, et on a la possibilité et les outils pour le faire, et donc de ce point de vue-là, et en étant régulièrement soutenu par notre administration, par nos élus, et donc c'est, je vois la chère, tu as mal à le dire ici, parce que tu as évoqué les financeurs de manière un peu rigolote, tout ça c'est possible aussi parce qu'on est soutenu pour faire tout ce que nous faisons, et donc on s'en félicite, et puis juste avant de donner la parole à la salle, je veux juste aussi quand même remercier il y a Mathieu qui est ici sur scène, Mathieu Lamotte, qui est le producteur du film, et donc on peut le saluer, on peut le saluer, parce que c'est bien sûr la production d'un film sur les bibliothèques, c'est bien sûr que c'est un courageux de lui avoir forcément l'idée d'un grand succès, et il est là, et il soutient nos deux amis réalisateurs dans cette expérience, donc merci à lui aussi. Allez à vous, à vous. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres films sur les bibliothèques ? Oui, autre question ! Non mais oui, il y a eu un film d'un grand réalisateur américain qui est star mondiale, il s'appelle Weisman, il y a deux ans sur la bibliothèque de New York, et comme il était raté, Philippe Perrier a décidé d'en faire un autre, qui lâche pas mieux, parce que le film de Weisman c'est 3h17, donc il est très chiant, alors que celui-là est un peu plus court. Du coup, il était trop long le film de Weisman, donc... Merci, ça va être comme ça, on sait qu'on voit qu'il t'occupe de bibliothèque et pas de cinéma. Là, au suivant ! Bonsoir, je m'appelle Jacqueline Lélichoux et j'ai commencé ma carrière dans cette bibliothèque. Et je suis très émue ce soir de voir que rien n'a changé, qu'on est toujours polyvalents, qu'on va pas dans les murs et qu'Amen a fait carrière comme agent d'accueil et que c'est un des plus beaux personnages du film. Et je suis très émue parce qu'il est arrivé dans ma section et que je ne savais pas qu'il passerait autant de temps là. Voilà, moi j'ai passé 45 ans dans les bibliothèques, 19 ans à Montreuil et ailleurs après. C'est le plus beau métier du monde. Vous avez pu en faire quelque chose de ludique. Moi, j'avais essayé de faire un film avec des cinéages, j'ai jamais réussi. Montreuil a été emblématique pour sa bibliothèque et Jean-Pierre Varard est très content de ce film. Parce que c'est aussi, il faut parler des élus qui ont fait la bibliothèque de Montreuil en 1974. Il fallait avoir beaucoup de courage pour créer un lieu de 3000 m² ouvert 33 heures par semaine même le dimanche en 1974 et avoir 35 agences. Donc ça, on le voit encore aujourd'hui. La bibliothèque n'a pas vieilli. La folie est toujours là. Les bureaux sont toujours les mêmes. Bravo. Je suis vraiment folle de joie. Et je vais vous envoyer plein de spectateurs. Merci. Une autre question au témoignage. Les briques ont un peu... Enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que la bibliothèque est en cours de rénovation. Et que si les briques ont vieilli, nous nous employons à rénover cette bibliothèque. Ça prendra un peu plus de temps que prévu. j'en profite pour vous en avertir. Bientôt, la bibliothèque sera sur mon oeuvre. qui leur met sa place au festival Résistance, c'est pas une boutade, à moi. J'ai repris vachement l'accent. Je m'entends. parce que c'est un film de résistance. La résistance de cette bibliothèque, des gens qui y travaillent, des enfants, la résistance des films, comme ça, producteurs, distributeurs, la résistance à l'effet de Est Ensemble, qui permet de se maillage dans ce territoire et qui donne la confiance elle-même à ses équipes. Je pense que c'est vraiment un lieu de résistance. Et en plus, il dit tellement sur des tas de problèmes d'aujourd'hui. Bon, on n'a pas le temps, on ne va pas faire un débat politique. Mais là, on a à l'oeuvre une utopie. On partage à peu près tous qui croyons au service public, qui croyons à une société non raciste, qui croyons à la jeunesse à l'avenir, qui croyons à l'art, à la littérature, qui avons une manière, qui voulant travailler autrement, etc., etc. Et même à la retraite, puisque personnellement, j'ai fait la retraite. Quand on faisait le montage avec Anne-Laure, qui n'est pas là ce soir, c'est une image, mais la monteuse du film, quand on montait la dernière séquence du film où tu parles aux adolescents, on était, même après un an, deux ans de travail, on était extrêmement émus. C'est ça, c'est exactement ce que tu viens et on était nous-mêmes, je ne sais pas si vous, vous l'avez été, mais on était très émus. C'est une toute petite question, un peu déclinée, mais la séquence avec les enfants tout petits et les dames qui leur lisent des livres, c'est des assistants internets, c'est des bénévoles ? Je me suis demandé comment ça se passait ? Ce sont des... à mon treuil, et donc ces femmes sont des nounous, mais là, pour le coup, ça participe d'une intégration, assimilation à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, les gamins, il ne faut pas non plus idéaliser ce truc-là. vers 10, 12 ans, à l'entrée en sixième, les enfants avec qui le petit blanc a été élevé, le Michel, le Benoît, et tout ça, ils ne continuent pas forcément à fréquenter les enfants de la nuit. Il ne faut pas l'idéaliser. Néanmoins, il y a des choses qui... ces enfants sauraient très tellement traversés par des choses, comme le fait que, ils disent, quand il s'énerve, je le mets au dos. Un petit blanc, il n'aura été mis au dos. C'est-à-dire que ça, forcément, il va l'apprendre. Il va l'intégrer. Et ça, c'est très fort. Et ça, c'est pas dans le film, mais il y avait des nounous. Je ne les aime pas trop quand on les appelle des nounous, parce que bon, alors donc, appelons-les des asthincts. Et je me disais, mais la maman, elle m'a demandé comment on faisait le risseau, parce que le gamin, à midi, il mange du risseau, c'est le soir, il en vaut. Donc, ça fait une sorte de chose très forte qui se passe entre ces enfants, c'est nounous et leurs parents. Et, oui ? Elles viennent d'elles-mêmes ? Comment ? Elles viennent d'elles-mêmes ? Ce sont des assistantes maternelles, ce sont des professionnels. Attendez, attendez, ce sont des assistantes maternelles et elles viennent d'elles-mêmes. Elles sont en relais avec les relais d'assistantes maternelles de la ville et parfois, elles ont été, on les a rencontrées aussi parce qu'on était, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, on intervenait dans une bibliothèque de rue tous les mardis et on les a rencontrées à cette occasion-là et elles viennent de manière traditionnelle. Elles ont identifiées que c'était important pour les enfants. D'accord, ça je ne savais pas. Pour former pour les futurs débats. Non, parce qu'il y a eu un souci quand moi j'ai voulu les filmer, il fallait que j'ai l'autorisation des parents. Et ça semblait une usine à gaz. Or, la semaine suivante, j'avais toutes les autorisations. Et ça, j'ai été vachement étonné. Fabrice. Alors, il faut remercier bien sûr tous ceux qui ont rendu ce film possible. Il faut remercier aussi tous ceux qui permettent que tout ça se passe toute l'année à la bibliothèque. Et puis, je voudrais juste quand même dire aussi qu'on est 60 bibliothécaires à Montreuil qui nous engageons dans cette direction-là avec plein de manières de faire, plein de personnalités et que nous travaillons tous ensemble toute l'année dans cette perspective et que si ce film existe, c'est aussi parce qu'il y a cette réalité-là derrière. Tout le monde en soit bien conscient. Alors, vous me direz, c'est vrai que Montreuil c'est une ville qui est une ville de mixité sociale, de diversité culturelle. Donc, c'est sans doute plus simple de faire ce travail-là et de trouver des équilibres et de faire en sorte que des gens se croisent à la bibliothèque à Montreuil qu'à la Courneuve à la Cité des 4 000 parce qu'il y a cette mixité sociale et parce que quand on travaille sur l'émission de télé, on fait venir une classe d'un collège un peu favorisé et une classe d'un collège qui l'est moins et puis on les fait travailler ensemble en toute l'année pour fabriquer cette émission. Et quand une année, à la fin de l'année, il y a une amine et un gamin qui à la fin sont tombés amoureux, ça ne fait pas que c'est l'anecdote, mais ça dit quand même que des gens se croisent ici grâce à nous parce que nous faisons ce travail. Donc certes, c'est plus facile 60 toute l'année à avoir cette perspective-là en tête et à se dire que la culture, ça peut être un outil de transformation sociale et un outil de vivre ensemble. Donc il faut aller beaucoup mouler, peu importe, mais en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'on essaie d'aller. Et voilà, je voulais juste dire qu'on a des 60 à faire tout ça. Vous en voyez certains à l'écran, il y en a certains qu'on ne voit pas, certains qui n'ont pas le goût de filmer, certains qui sont sur des projets qui n'ont pas été à l'écran parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais voilà, tout ça, ça a lieu toute l'année et je voulais juste le dire à cette occasion. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je veux dire un petit mot pour toi, remercier les réalisateurs et ça donne beaucoup envie ce film d'aller à la bibliothèque, de retourner à la bibliothèque plus souvent, d'y emmener les petits-enfants, les grands-mères, enfin tout le monde et c'est vraiment motivant et merci beaucoup. Demain, je vais aller à ma bibliothèque au Berbillet. Merci. Bonsoir, Martine Gruss, j'ai travaillé dans cette bibliothèque pendant presque 42 ans et je suis un peu déçue, je vais vous dire pourquoi, parce qu'effectivement, on est 60 personnes à la bibliothèque mais dans 4 bibliothèques. Or, à aucun moment, je n'ai eu l'impression qu'on parlait des 3 autres bibliothèques de quartier qui ont pourtant et qui jouent pourtant un rôle très important et ça m'a un peu attristée. Bon, je ne vous en veux pas quand même parce que le reste est quand même assez pointu mais est-ce une volonté de votre part d'avoir complètement gommé ? C'est moi qui l'ai réveillé comme si c'était moins bien dans la bibliothèque de quartier, il fallait qu'est-ce qu'on sent ? Alors oui, d'abord on est content qu'il y ait une critique parce que, alors oui, c'est une volonté de votre part mais laquelle, je peux vous la dire, c'est clair que, le cinéma, d'abord c'est forcément des choix. Donc ça, on fait des choix et le choix qu'on avait fait au départ, c'était d'avoir une idée de lieu parce que c'est très compliqué, ça a déjà été très compliqué comme ça, évidemment, de trouver une narration pour un film de près de deux heures de trouver une narration, donc on avait fait le choix, on a essayé, on est allé voir, je ne sais pas si on a ici, on est allé effectivement à la boissière pour envisager des séquences là-bas, ce n'est pas du tout qu'on n'avait pas envie de les faire, c'est que simplement, on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre tournage qu'il fallait qu'on ait une unité de lieu, que dramatiquement notre film tenait comme ça, on s'est peut-être trompé, mais, je veux dire, en tout cas, ça c'est effectivement un choix, alors purement, cinématographique, mais ça comme vous voulez, dramaturgique, c'était, il fallait qu'on soit, c'est pour ça aussi que vous avez remarqué que quasiment, il y a très très peu de scènes d'extérieur, il y a quelques scènes dans le parc, effectivement, autour de la bibliothèque, mais on ne quitte pas ce lieu, l'idée c'était vraiment que le lieu, ce soit une sorte de, on l'avait écrit, je crois dans le dossier de presse, on l'avait écrit, cet endroit c'est un refuge, c'est un refuge, il y a l'extérieur et l'intérieur, et donc, on a choisi d'être dans ce cocon-là, alors ça répond, donc je suis désolé, effectivement, on ne voit pas l'une bibliothèque de Tartier, on en est conscient. Là, sur cette grave aveu, je vous propose d'aller tous au bar, presque tous, si certains veulent rentrer chez eux, ils peuvent, il n'y a pas assez à boire, mais on commence maintenant. Allez, à tous les cinq, merci beaucoup. Film qui sert le 26 février. – Sous-titrage Société Radio-Canada –